Parou-baroum 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 Pam Bienvenue à tous dans notre rendez-vous littéraire en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui tu nous emmènes dans l'univers captivant de l'auteur Jean-Aubert Galliot. Il est né avec une plume aussi vive que l'éclair. Galliot est un écrivain dont les mots ont le pouvoir de nous transporter dans des mondes enchanteurs et de susciter des émotions intenses. Il se fait croiser des mondes qui habituellement ne se mélangent pas, celui des bourgeois et celui des voyous dans le pari de la rive droite des années 1960. C'est exactement ça. Nous sommes en 1969 et notre héros Skype lit une annonce. Il faut savoir qu'à l'époque on publiait, aujourd'hui ça paraît invraisemblable, mais on publiait des annonces pour annoncer un mariage, annoncer une naissance, annoncer une recherche. Et l'annonce dit, perdu le 16 juillet sur les Champs-Elysées, un anneau en argent avec écrit dessus, Catherine 659, répondre au journal qui transmettra. C'était l'Instagram de l'époque. C'était le petit réseau de l'époque. Le bon coin. Alors ça va changer la vie de Skype. Skype, il est pickpocket. Mais c'est un garçon sérieux. Il fait ça avec un grand grand sérieux. Un pickpocket sérieux. Sérieux ? Oui, parce que d'abord il marche beaucoup, il observe beaucoup, et on va côtoyer avec lui le monde des bonsois, donc les gens qui ont perdu la fameuse bague gravée, et les gens... Les voyous. Les voyous, voilà. Et c'est un mélange des genres, et ça c'est plutôt sympathique. Pickpocket est un garçon très solitaire. Et il souffre de sa solitude. Il souffre de ne pas être reconnu, de ne pas comprendre les gens. Il n'a pas l'impression d'abord qu'il ne s'intéresse qu'à des gens qui ont de l'argent, jamais à des pauvres. Donc pour lui c'est tout à fait normal. Et grâce à lui nous traversons le monde des années après 68, notamment les puces. Et les beaux quartiers évidemment, puisque c'est proie, entre guillemets, habitent dans les beaux quartiers. Alors il va aller surveiller ces gens, il va aller... Les observer aussi. Observer. Oui, il va les suivre, notamment elle, Catherine, et il y a trois personnages. Il y a le mari, la femme, Catherine, et puis Skype, le pickpocket. C'est un roman léger, très descriptif, pas très gros, mais très documenté et très réel de ces années-là. Oui, c'est vraiment un véritable regard sur ces années 1967-68. Non, c'est après 68. Après 68. Avec le monde qui change. Et la bourgeoisie, elle était importante dans cette révolution, on va dire, un peu comme ça. Elle était bousculée dans ses certitudes. Donc voilà, le pickpocket, le fameux Skype, il nous permet de comprendre un peu mieux ces gens qui vivent sur une autre planète. Donc c'est un très bon livre. Qu'est-ce qui t'a plu ? Ça m'a enchanté parce que ça m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, le pickpocket. C'est pas vraiment... C'est pas un univers que... Un univers que je fréquente. Mais c'est très divertissant. Et voilà, un très bon livre de vacances. Et c'était ta première découverte avec cet auteur ? Oui, Jean-Hubert Gaillot, c'est la première... Alors, il est journaliste, je crois. Et c'est la première fois que je le lis. Et j'ai bien aimé son mode d'écriture. Très léger, un regard sur la société, un moment plutôt agréable. Très documenté. Très documenté. C'est un vrai travail. Parce qu'on a l'impression de vivre à cette époque-là. C'est chez qui, Patrice ? Alors, c'est chez les éditions de l'Olivier. Et c'est le pickpocket déchangéisé par Jean-Hubert Gaillot. Alors, vous allez mettre ça dans votre sac de vacances. Et vous allez pouvoir vivre une rencontre exceptionnelle avec cet auteur. Où les mots vont résonner longtemps en vous. Et auront un véritable sens. Merci de votre fidélité. Merci, Patrice. Merci, Bertrand. Merci, Patrice.